On en parle de la scène de la fuite ? Non. Qu'admirez-vous le plus chez l'autre ? Ton talent et ton humanité. J'admire ta résilience. T'es quelqu'un de très intelligent, de très généreuse. Qu'est-ce que ça fait d'interpréter sur scène le rôle de ta mère aux côtés d'Olivia qui joue ton personnage et ton histoire ? Courage ! C'est beaucoup d'émotion. Déjà parce qu'interpréter sa mère, c'est quelque chose. Et le jouer aux côtés d'Olivia, c'est vraiment un cadeau. Le faire avec elle, c'est vraiment traverser l'histoire avec mes tripes. Est-ce qu'Aïla te donne l'envie d'écrire ? Déjà, Aïla me donne l'envie de faire plein de choses. De mettre en scène, d'être une meilleure personne, tout simplement. Oui, tu me donnes l'envie de me dépasser. Quel événement dans votre vie vous a fait basculer dans le besoin de faire du théâtre ? C'était la naissance de mon enfant. Quand je l'ai vue, je me suis dit qu'est-ce que je vais lui raconter quand il sera plus grand ? Il faut que je lui raconte que j'ai eu le courage d'essayer de faire ce que j'avais envie de faire. Et tu as toujours eu l'amour pour le théâtre ? Je pense que quand j'étais plus petite, dans la pièce, je l'ai écrit comme ça. Ce que je voulais, c'était être journaliste, reporter sans frontières, etc. Après, pour moi, le théâtre aujourd'hui, c'est aussi une façon d'en faire. Là où le reportage va raconter de façon factuelle, avec des images, là on rajoute de la vie encore plus. Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans votre métier ? Je crois en la révolution culturelle, plus que dans d'autres révolutions. C'est parce que je me dis que c'est par le prisme de l'humain, par le prisme des choses qu'on va découvrir, sans avoir l'impression qu'on nous les impose, simplement en créant de l'empathie, en créant du lien, qu'on arrive à potentiellement éveiller les consciences. Donc ça, je trouve que c'est ce que j'aime le plus. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des fourrires sur scène ? Oui, c'est arrivé, et heureusement que ça arrive. Je trouve que ça fait partie des moments de vie qu'on a dans l'équipe, qui font qu'on arrive aussi à tenir parfois la lourdeur du sujet. Et que si on n'avait pas ces moments de vie, ce ne serait pas fidèle à ce qu'on est en train de raconter. Qu'est-ce que vous retrouvez de vous dans l'autre ? Tellement de choses. Je retrouve un peu de mon insouciance quand j'étais plus jeune, de ma folie, la chaleur de ma famille. Je retrouve une âme sœur, on a très vite senti quand on s'est rencontrées. Pour rire bruyant, par exemple, moi je sais que... Le gras. Ouais, le rire gras. Ça, je retrouve bien. Ça, je retrouve bien. Ça, ça me fait plaisir. Ouais.